Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment fonctionne la soustraction des nombres relatifs. Au CE1, vous avez appris à soustraire des nombres 10 moins 6, oui, 4. La soustraction est liée à la notion de paire. J'ai 10 euros, j'en perds 6, il m'en reste 4. En cinquième, nous allons apprendre à calculer la soustraction plus 10, moins, plus 6. La soustraction est toujours liée à l'idée de perte. Je perds un gain, j'avais plus 10 euros, je perds un gain de 6 euros, donc au total je n'ai gagné que 4 euros. Ou je peux écrire un gain de 10 euros auquel j'ajoute une perte de 6 euros. Donc au total, il me reste 4 euros à nouveau. Donc le signe moins est à chaque fois utilisé pour signifier une perte. La soustraction signifie une perte, le nombre négatif signifie une perte. Voilà pourquoi on utilise le même symbole, à la fois pour la soustraction, à la fois pour les nombres négatifs. Continuons et concentrons-nous sur le niveau cinquième. Je vais essayer de trouver une règle mathématique que je pourrais appliquer rapidement et de façon mécanique, sans avoir à réfléchir s'il y a des gains, des pertes, dans quel sens, dans quel ordre, ce qui peut être parfois très compliqué, surtout lorsque les nombres, eux aussi, deviennent compliqués. Alors regardons ce qu'il se passe. Au départ, j'avais une soustraction qui s'est transformée en une addition. Je soustrais un nombre positif, qui lui est devenu un nombre négatif. Donc, la soustraction s'est transformée en addition. J'ai changé le signe du nombre, donc la soustraction s'est transformée en addition du nombre opposé. Changer le signe, souvenez-vous, ça veut dire que je prends l'opposé. Visuellement parlant, en CE1, j'écrivais 10 moins 6 égale 4. En cinquième, regardez, je remplace le 10, qui est un nombre positif, par plus 10. Je laisse la soustraction. Je remplace le 6, qui est un nombre positif, par plus 6. J'obtiens un résultat qui est 4, que je peux écrire aussi plus 4. Donc visuellement parlant, cette notation de cinquième est exactement la même que la notation de CE1. Si je fais le raisonnement dans l'autre sens, le plus 4, je ne suis pas obligé d'écrire le symbole plus. Le plus 6, je ne suis pas obligé d'écrire le symbole plus, du nombre positif. Et le plus 10, je ne suis pas obligé d'écrire le symbole plus, du nombre positif. Je retombe sur la notation de 5. Deuxième cas. 10 est positif, donc je le note. Moins, ici, qui représentaient une soustraction, je vais dire qu'il va devenir un nombre négatif. Et entre les deux nombres, je crée une addition. On a vu tout à l'heure qu'on obtenait aussi le résultat égal 4. Donc c'est une autre façon de procéder que nous expliquerons plus tard dans la leçon. Il était important que je vous le montre maintenant pour que vous puissiez comprendre que ça existe. Mais nous n'allons pas nous attarder sur cette méthode.